Salut à tous, donc voilà une nouvelle rubrique beginner dans laquelle nous allons aborder ce qu'on appelle les notes additionnelles. C'est à dire que pour vous exposer le principe de manière subréptice, on a nos positions de base, par exemple un mi majeur. Et bien cet accord peut être enrichi avec, vu qu'il nous reste souvent des doigts qui sont là un petit peu au chômage, j'ai envie de dire qu'ils ne font rien. Là par exemple sur un mi majeur on rajoute un doigt. Ça donne un accord proche mais qui n'est pas le même et dans des rythmiques en fait ça peut embellir et enrichir une rythmique de manière assez facile en fait et tout de suite donner plus de personnalité à une rythmique en accord simple. Voilà donc tout de suite je vous expose deux principes avec un premier exemple. Voilà donc dans ce premier exemple il y a déjà pas mal de choses, à savoir sur chacun des accords que j'utilise dans cette rythmique, à savoir le la mineur. Ensuite le mi mineur, ensuite le ré majeur et le do majeur. Donc des accords qui pour la plupart vous les avez sûrement déjà rencontrés, vu qu'ils sont vraiment très très courants. Alors pour le la en fait, sur toute la première moitié de l'exemple, on va utiliser... En fait ici il suffit juste d'enlever le troisième doigt, ici. On transforme en fait l'accord mineur en accord mineur 7, c'est un terme, un borborigme très savant. Mais en fait concrètement c'est juste, ça permet au lieu de faire la rythmique unique sur le la mineur. On enlève toujours pareil l'annulaire pour obtenir un mi mineur 7, ça permet de colorer un petit peu la rythmique. Sur le ré ensuite, on enlève le majeur cette fois. On a encore en termes savants un accord de sus 2, un accord suspendu. Mais ça peu importe, la seule chose vraiment à retenir c'est que... Ça permet comme ça de faire évoluer un petit peu l'accord vers... Enfin le colorer un petit peu par moment. Ça fait vivre un petit peu le truc quoi. Ensuite, sur le do, on enlève le majeur ici. C'est à dire comme ceci. Voilà, ça c'est toute la première moitié. C'est deuxième moitié, c'est le même principe mais avec... On enlève des doigts différents, c'est à dire par exemple sur le la, deuxième moitié, on va enlever l'index. Ensuite le mi. Ici j'enlève le majeur. Ensuite sur le ré, là j'enlève l'index. Et sur le do, là j'enlève l'index. Pour avoir un do majeur 7, mais peu importe. Donc ce principe, vous pouvez vraiment l'essayer sur plein plein d'accords. Essayer d'enlever un doigt, voir comment ça sonne. Et des fois ça ne marche pas. Par exemple sur un fa. Le fait d'enlever le majeur, le transforme dans un accord mineur. Donc ça frotte un petit peu. Mais en tout cas ici, vous avez déjà l'essentiel des recettes de 80% peut-être du répertoire rock et folk. En général, on retrouve toujours ces notes additionnelles-là de type, par exemple... Ça c'est des grands classiques. Voilà donc pour ce premier exemple. Maintenant je vais vous montrer... Ici on a enlevé des notes. Maintenant je vais vous montrer un exemple. On rajoute des notes, vu que souvent, en fait, dans tous ces accords, on a la plupart du temps le petit doigt qui ne sert à rien. Donc on va s'en servir. C'est parti. C'est parti. Voilà donc dans cet exemple, ici, on voit bien toute la première moitié. Par exemple ici sur le laminaire, on a le petit doigt qui est ici sans emploi. Donc on va juste venir le poser sur la troisième case de la corde de Si. Et dans la rythmique, on l'inclut dans le pattern rythmique. Voilà donc ici, en l'occurrence, on obtient un La sus 4, mais peu importe. Ici, nous avons le Mi mineur auquel on va rajouter, toujours pareil avec le petit doigt, la deuxième case de la corde de Sol. On va avoir un Mi sus 4, une fois de plus, mais une fois de plus, peu importe. On peut vraiment voir ces notes-là comme un moyen juste d'enrichir. C'est assez subliminal, en fait. C'est-à-dire, on n'entend pas vraiment, ça ne module pas. Enfin, ça reste un Mi. Simplement, ça colore un petit peu, ça fait vivre un petit peu. C'est vraiment la rythmique un petit peu plus intéressante. Voilà pour le Mi, le premier Mi qui arrive dans l'exemple. Ensuite, nous avons le Ré. On est toujours sur la même grille d'accord que l'exemple précédent. Je le précise. Simplement, ici, on rajoute des notes. Ensuite, le Ré. Ici, on va poser le petit doigt sur la quatrième case de la corde de Sol. Et ensuite, le Do. On vient poser le petit doigt ici sur la troisième case de la corde de Ré. Et en fait, il faut laisser le majeur en place. Comme ça, on peut tout de suite revenir dessus. Il ne faut pas jouer comme ça à chaque fois. Parce que, tout simplement, ça fait de la perte d'énergie et de temps. Voilà pour la première moitié. Maintenant, deuxième moitié. C'est toujours le même principe. Simplement, on va rajouter d'autres notes que dans la première. Par exemple, sur le La. Ici, on va, avec le petit doigt, aller chercher la troisième case de la corde de Mi aiguë. Cette fois-là. Voilà, ce qui nous donne un Am7. Ensuite, sur le Mi. On va aller chercher la troisième case de la corde de Si avec le petit doigt. Ce qui va nous donner un Mi mineur 7. Ensuite, le Ré ici. Ici, avec le petit do, on va chercher la troisième case de la corde de Mi aiguë. Et ensuite, sur le do, là, on va aller chercher cette fois-ci la troisième case de la corde de Si. Etc. Donc, voilà pour cet exemple. Nous allons finir et conclure avec le troisième. On va aller chercher la troisième case de la corde de Mi aiguë. On va aller chercher la troisième case de la corde de Mi aiguë. On va aller chercher la troisième case de la corde de Mi aiguë. On va aller chercher la troisième case de la corde de Mi aiguë. On va aller chercher la troisième case de la corde de Mi aiguë. On va aller chercher la troisième case de la corde de Mi aiguë. On va aller chercher la troisième case de la corde de Mi aiguë. On va aller chercher la troisième case de la corde de Mi aiguë. voilà donc dans cet exemple là on aborde des notes additionnelles sur des accords barrés parce qu'avant on était dans des positions en bas du manche enfin du côté du du sié là on va voir ça sur des accords mineurs 7 en l'occurrence qui s'y prêtent beaucoup puisqu'on remarque bien que si je fais un accord mineur plein normal par exemple un ré mineur ici barré là il n'y a pas de doigt de disponible pour faire des notes additionnelles alors bon c'est possible en barrant mais enfin là c'est des techniques un petit peu compliqué à faire bien sonner donc par contre si on fait mineur 7 qui n'est ni plus ni moins qu'un accord mineur sans le petit doigt du coup le petit doigt est libre pour aller s'amuser et batifoler gaiement dans les cases adjacentes donc en l'occurrence ici le début du plan si on va aller chercher la huitième case corde de si puis la huitième case corde de mi voilà on va bien c'est pas très compliqué dans la mesure où le petit doigt est déjà quasiment face à ces cases en fait là quand on les joue pas le petit doigt il est pas loin ça c'est pratique ensuite la même chose sur la mineur 7 le petit doigt va aller jouer ici la carte à la septième case de la corde de sol et ensuite la huitième case de la corde de si ça peut être un petit peu ardu parce que le bar le bar et demande un petit peu de force à cet endroit là mais bon c'est pour montrer la recette que c'est voilà ensuite une autre recette avec les mineurs 7 qui est tout simplement d'enlever les deux doigts qui joue ici en l'occurrence la quinte et la tierce en fait garder juste l'index qui barre voilà et d'enchaîner ça dans une rythmique c'est un grand classique et la même chose est possible avec les mineurs 7 qui commence sur la corde de mi grave donc cette position là ici un si mineur 7 là il suffit juste d'enlever ce doigt là à l'annulaire voilà pour ce dernier exemple je conclurai en disant que tout ça évidemment peut être combiné c'est à dire par exemple mes deux premières premiers exemples le premier on enlève des doigts le deuxième on en rajoute en fait après on peut vraiment faire sa sauce avec ça en mélangeant tout ça ça permet carrément même de faire des petites mélodies dans les rythmiques en fait si on combinait deux quel accordage parfait j'en suis ébloui voilà donc réfléchissez-y c'est vraiment un outil essentiel à connaître parce que au delà enfin une fois qu'on a assimilé un petit peu les formes d'accord de base qu'on commence à faire des petites rythmiques c'est vraiment quelque chose qui tout de suite donne beaucoup plus de funky et de couleurs au rythmique et qui les rend plus agréable à écouter plus vivante etc qui peut permettre de s'exprimer un peu plus tout simplement voilà j'en ai fini je vous souhaite un bon courage et je vous dis rendez vous le mois prochain pour la suite des événements chou chou